Oh, bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne FoxBull. J'adore Dragon Ball, tu connais Dragon Ball, tout le monde connaît Dragon Ball, mais si tu connais Dragon Ball Z et pas Dragon Ball, cette vidéo est pour toi. Voici une liste de tout ce qu'on peut dire sur la puissance de Goku avant l'arc des Saiyans. Go ! Au tout début du manga, Goku est montré capable dès les premières pages de péter du bois en un coup comme Metal Man et d'exploser de la roche avec ses mains comme pas Metal Man. Il est aussi capable de soulever des voitures et de les jeter et de les détruire avec un comme jamais feu. Oui, un comme jamais feu, si vous avez la ref, je vous aime. Il a rattrapé un ptérodactyle qui, d'après une étude de 2010 pour le journal Plus One qui fait des fois des partages scientifiques, pouvait aller jusqu'à 30 mètres par seconde. Et il a survécu à se faire taper à travers des piliers par Yancha. Bon, Yancha à l'époque c'était une menace, résister à un coup de Yancha c'était avoir la résistance d'un mur. Ce qui est balèze, un effort prometteur, parce que pour tenir Yancha, oh là là, végétage arrive ! En dehors de ça, Goku est capable de sentir et de localiser des objets très loin grâce à leur odeur. Parce qu'au début de Dragon Ball, Goku était plus ou moins pickle en beaucoup moins fort. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de Goku jusqu'à la fin de l'arc pilaf et avant sa rencontre avec Tortue Génitale. Mais contrairement à Tortue Géniale qui explose ses narines, lorsqu'il regarde une pleine lune, Goku est capable de se transformer en Osaru ! Goku devient alors un gros coup ! En tant qu'Osaru, on sait de Goku qu'il a tué Papi Gohan, et c'est pour ça que Goku vit seul au début du manga. Alors, quand on a lu Dragon Ball, aucun d'entre nous ne l'a remarqué, mais le fait que Goku en singe géant soit capable de tuer Gohan implique plusieurs choses. Vous vous souvenez quand Goku a fond de Gohan mort après avoir vaincu l'armée du ruban rouge ? Papi Gohan défense Goku qui a triomphé de Taopai Pai à ce moment là. Ça veut dire que Goku était quand même plus fort que lui, donc Goku est plus puissant que tous ces personnages là. Et oui, on dirait pas comme ça que Tortue Géniale a été capable de le dégager de sa forme avec un Kamehameha pleine puissance, qui l'a techniquement encaissé du coup, alors que ce même Kamehameha pleine puissance a détruit une montagne au tome 2, mais Goku est vraiment particulièrement balèze même au début. Et en plus il a une résistance à l'électricité manifestement. Vient le 21ème tournoi d'arts martiaux. Déjà Goku, sans être un Osaru, est mentionné par Tortue Géniale comme étant capable de courir 20 mètres par seconde. Alors certes, ça implique qu'il est moins rapide que pendant la saga Pilf, mais pendant la saga Pilaf, il avait son bâton et en plus c'était pas de la course. Et là il faut considérer en supplément qu'il s'est entraîné durement, et qu'il est devenu comparable à Tortue Géniale lui-même à la fin. J'ai pas les tomes sous les yeux, mais Tortue Géniale courait presque deux fois plus vite que Goku avant son entraînement de mémoire. Niveau force, il est capable de boucher un putain de gros rocher, c'est montré. Il est capable de voir clairement sur de longues distances, et peut suivre les mouvements à travers les vibrations de l'air. Il est capable d'imiter les techniques des autres, et est tellement rapide qu'il a maîtrisé la technique de l'image rémanente Directos, ce qui lui a permis de taper une Tortue Géniale Directum. L'armée du ruban rouge, c'est un art que tout le monde kiffe sa race. Mais malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur le développement de la puissance de Goku, à part qu'il a eu les gocouilles d'affronter une armée. Il est capable de résister au poison de l'obinite, et si en fait en poussant dans le détail, il a battu le général Blue, dont on sait qu'il a survécu au crash de son avion dans la montagne à haute vitesse. Et sans forcément faire de calcul, l'histoire nous prouve qu'un crash d'avion est au moins capable de péter un bâtiment. Le problème de cet arc est le même que Goku dans Dragon Ball Super. Il gagne indubitablement de la puissance, mais hormis qu'il est capable de vaincre tel ou tel adversaire, on n'a pas de moyens clairs et nets de mesurer, et c'est dommage. Goku avant et après Tao Pai Pai n'est pas le même, mais Tao Pai Pai n'a rien fait de particulièrement impressionnant vis-à-vis de ce qu'on savait déjà de Goku. Du coup, c'est la baiserie un peu. 22ème tournoi d'arts martiaux, c'est celui où Tenshinhan fait son apparition. Ainsi que l'école des grues et la rivalité avec l'école des tortues dont tout le monde se branle. Pareil que pour l'armée du ruban rouge, pas grand chose à dire. Le développement de Goku se mesure grandement vis-à-vis des adversaires qu'il affronte. A ce moment de l'histoire, Goku a vaincu Tao Pai Pai, mais t'es chiant, lui a vaincu un Tao Pai Pai amélioré par la technologie. Et Goku s'est battu d'égal à égal avec lui, donc il a largement gagné en puissance, et pas seulement grâce à l'obédit de Karin. Et il est même devenu capable de sentir le ki. Tenshinhan est capable avec le ki Koho de détruire le ring de combat et de créer un cratère, même si ça le vide de son énergie, ce qui implique que c'est au moins ce niveau d'énergie que possède également Goku. Nous voici à l'arc de Piccolo Daimao, qui avec le suivant conclut Dragon Ball. Le pitch de cet arc, c'est que Piccolo arrive et défonce les pratiquants d'arts martiaux. Voilà, Goku, d'abord impuissant, réussit au final à en venir à bout. Même si pendant leur affrontement final, ils avaient l'air relativement égaux, mais bref. Tenshinhan n'a rien pu faire contre Piccolo, alors que Goku a fini par le vaincre, ce qui implique qu'il a encore reçu un gap de puissance. Piccolo est montré comme capable de détruire des villes à sa guise, donc à considérer que Goku est aussi puissant que ça lui aussi, même si on le voit pas causer autant de dégâts en une seule fois. Faudrait pas oublier non plus que depuis le début, il avait qu'une seule attaque à faire pour one shot Piccolo. Et voilà, pour conclure Dragon Ball, le 23ème tournoi d'arts martiaux auquel participe Piccolo Junior, qui est plus puissant que Piccolo Daimao. A partir de là, Goku est capable de voler et de créer de la lumière avec la morsure du soleil. Goku a une puissance comparable à Piccolo, encore une fois, même s'il finit par gagner. Il est suffisamment rapide pour esquiver ses attaques de ki. Et pour finir, il a tanké l'hyper vague explosive de Piccolo, qui est montré capable de détruire un petit continent, et est parti direct après cette attaque comme si de rien n'était. Ah Piccolo, ce nul.